Salut les gens ! Première vidéo de la semaine de JVDT Et avant que ça commence Vous savez déjà ce que je vais dire N'oubliez pas de liker et de vous abonner Et pour la prochaine semaine de JVDT Ça sera tout simplement quand on arrivera à la barre De 200 000 abonnés sur Youtube Ou quand on arrivera à la barre De 50 000 abonnés sur mon Insta Donc je vous laisse le choix Et celui qui arrivera le plus vite Fera qu'il y aura une nouvelle semaine de JVDT Donc bien sûr pas besoin que ce soit les deux Mais juste un des deux Comme ça je vous donne deux façons de choisir Donc je vous laisse mon Insta ici Ma chaîne Youtube pour s'abonner c'est juste en bas Et on va direct attaquer cette vidéo Aujourd'hui la personne de qui je vais vous parler S'appelle tout simplement Dan Schneider J'espère que je le dis bien Et Dan Schneider vous devez sûrement le connaître Si vous avez grandi en regardant Nickelodeon Ou pas Moi personnellement j'ai grandi en regardant Nickelodeon Et Disney Channel Et je ne connaissais pas l'existence de cet homme Donc ne soyez pas choqués si vous ne le connaissez pas non plus Mais vous allez le connaître Vous doutez bien c'est une JVDT Je ne vais pas dire des choses positives sur lui Et c'est même très très grave Faut savoir que ce Dan Schneider Estait producteur chez Nickelodeon Jusqu'à il y a très très peu de temps Et en fait c'est tout simplement Le monsieur qui a fait beaucoup de séries Que vous avez peut-être suivi Telles que Drake & Josh C'était une de mes préférées I Carly Sam & Cat De Amanda Shaw Ken & Kel Ken & Kel Je ne sais pas comment on dit en français Je crois que Zoé 101 Zoé Saint-Tuyon Comment on dit en français Je connais les séries Mais je connais la prononciation en portugais Zoé Saint-An Ça serait ça ? Faut savoir que les gens ils ont commencé à se poser des questions Tout simplement le 26 mars 2018 Parce que Nickelodeon a tout simplement décidé de s'exprimer Et rendre public que Dan Schneider ne travaillait plus pour eux Voilà ils ont décidé de s'en séparer De ne pas prolonger son contrat Ni quoi que ce soit Et tout le monde en fait a voulu savoir le pourquoi Et le pourquoi du comment n'a pas été expliqué Mais voilà à se demander si Nickelodeon était au courant de toutes ces rumeurs Et ont décidé de le virer à cause de ça Et le faire un soum-soum La plus grosse rumeur en fait qui a commencé Et qui a fait vraiment parler d'elle Et qui a été confirmée C'est tout simplement la rumeur Comme quoi Dan Schneider était tout simplement fétichiste Et ça franchement Ça passe pas inaperçu Vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui le prouvent Et encore pire Qu'il utilisait ses enfants de Nickelodeon Ses réseaux Sa notoriété Pour assouvir ses besoins De pied Tout simplement Dans beaucoup d'épisodes De différentes séries de Dan Ben en fait on voit beaucoup de scènes Avec des pieds Mais beaucoup plus que la normale C'est à dire que C'est vraiment quelque chose Qui l'aime mettre en avant Genre des gros plans Comme si je foutais mes orteils Comme ça Et je faisais des petits jeux avec Ben ça arrivait dans toutes les émissions Que ce soit iCarly Que ce soit Drake et Josh Que ce soit Victorious Que ce soit dans Amanda Shaw Dans tous les épisodes Ils mettaient des pieds Vous pouvez vous dire que c'est peut-être tout simplement Parce que les pieds C'est drôle à l'époque C'était un autre humour Les pieds c'était drôle Ha 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 On se marre Mais il y a beaucoup trop d'épisodes Et il y a des scènes vachement tordues Comme celle-ci dans Victorious On la voit Etaler du ketchup Et faire une petite danse avec Ou même Je pense que la pire scène C'est dans une série Où il y a Ariana Grande Et on voit Ariana Grande Qui d'un coup se met A se lécher les orteils Et à mettre carrément Les orteils dans la bouche Enfin comment tu peux mettre Un enfant Dans une position comme ça Dans une scène comme ça Revenons un peu En décembre 2013 En fait il y a eu un truc pas mal bizarre Qui s'est passé également C'est que sur le twitter De la série Sam & Cat Qui était un peu une suite De iCarly avec Victorious Mais en fait avec le compte De la série Il y a tout simplement Un tweet qui a été posté En disant Écrivez sous le dessous De votre pied Sam & Cat Donc le nom de l'émission Prenez une photo Et utilisez le hashtag Sam & Cat samedi Et on va retweeter Et partager Vos orteils Les plus jolis Genre super tordus Et c'est un compte Qui était géré par qui Dans Shine I Dirt Et il y a eu Des milliers Milliers de filles Qui ont envoyé Des photos de leurs pieds Avec le nom De la série dessus Peut-être que vous allez voir Aucun problème Que c'était vraiment Un délire qu'il avait Avec les pieds Mais moi je vois que Quelque chose de super tordu Vous voyez c'est peut-être Parce qu'il y a eu Trop de gens fétichistes Qui m'ont envoyé des messages Et ça m'a traumatisé Mais moi je trouve ça bizarre Toujours en 2013 Exactement au même moment Il y a eu un mec Qui a fait un trade reddit En disant Ouais écoutez Il y a vraiment Un truc bizarre Avec ce Dan Schneider Il est vraiment chelou Nanana Qu'est-ce que vous en pensez Et ça en parlait déjà Donc vous voyez Que le truc c'est problématique Que ça dure autant de temps Et il y a un mec Tout simplement Qui a répondu Au commentaire du trade reddit En disant Les gars J'ai un truc de ouf A vous dire Quand je travaillais là-bas Il y a Dan Qui m'a pris dans son bureau Et qui m'a proposé 100$ Pour tout simplement Me masser les pieds Et il a dit Qu'il a passé 5 minutes A se faire masser les pieds Par Dan Et que Dan en plus Il lui a complimenté les pieds Il lui a donné 100$ Et il est parti En 2017 Sur une chaîne Qui débutait en fait Sur Youtube Il faisait pas mal de podcasts En parlant du coup De toute cette affaire Et il y a eu une fille En fait Qui a décidé de témoigner Un anonyme Une fois de plus Et elle a dit Qu'une fois en fait Elle avait été pour un tournage Et qu'elle a rencontré Dan Et que ça s'est pas du tout passé Comme prévu Que c'était super déplacé Super tordu L'entretien qu'elle a eu avec lui Sa mère du coup après ça Elle a direct récupéré sa fille Et elles sont parties du tournage Genre elle a dit Laisse tomber Tu trouveras un autre rôle Et faut savoir que sa fille A été blacklistée De Nickelodeon Elle pouvait plus postuler A cause de ça On va parler maintenant Du coup des stars Et là Il y a vraiment des choses à dire Sur plusieurs d'entre elles Et vous allez voir Que ça va s'assombrir Un tout petit peu Il y a cette vidéo Qui m'a vraiment Vraiment dérangée Genre Ariana Elle a l'air de grave S'amuser sur le tournage Elle est allongée par terre Genre vraiment Super innocente Comme d'habitude Et dès que Dan Il rentre dans la pièce On voit que la fille Juste à côté Tire la robe d'Ariana En mode pour descendre la robe Alors qu'il y avait D'autres garçons quand même autour Mais dès que Dan Il rentre Elle lui tire la robe Et on voit que les deux Sont très très gênés Par Dan Par sa présence Elles ont l'air très crispées D'un coup Et pas du tout Comme le mood Qu'il y avait Avant que Dan arrive Je sais pas Cette vidéo Elle m'a super perturbée On voit vraiment Les expressions du visage Qui changent Il y avait d'autres scènes Pas mal bizarres également Où on voit Ariana Grande Allongée dans un lit Et se jeter de l'eau dessus Et faire des gémissements Genre des choses Qui peuvent être Super mal interprétées Et une personne Qui est pédophile Qui aime les enfants Peut prendre du plaisir A voir vous voyez Genre tu regardes Ariana Grande Se jeter de l'eau Essayer de boire à l'envers Elle est vraiment Dans une position très Voilà Genre pas pour un enfant Pas pour que ça passe En chaîne télévisée Genre c'est trop bizarre Savoir que Janet Elle avait fait plusieurs vines En disant Que soit disant Que Dan avait détruit sa vie Genre Il y a eu quelque chose De super tordu Aussi une fois Dan il avait mis Sur son compte Facebook En fait Une photo D'un pied Avec des orteils Avec des petites fleurs Quoi dessus Et il avait dit Essayer de deviner A qui appartiennent Ces magnifiques orteils Et tout Nanana Je vous donne la réponse Demain Et le lendemain Ou quelques jours après Sur Twitter Il avait dit Ces beaux orteils Avec des fleurs Viennent tout simplement De la magnifique Janet Nanana Et genre à cet âge Elle avait quoi 16 ans 17 ans Enfin Je sais pas Autre chose aussi Qui s'est passé Qui a beaucoup interpellé les gens C'est qu'en 2014 Il y a eu Les Kids Choice Awards Et Janet a tout simplement Décidé de boycott Et elle a demandé d'ailleurs A Ariana Grande De ne pas y aller De boycott avec elle Et faut savoir Qu'Ariana Elle a refusé Et elle a quand même été Mais Janet C'est tout simplement Prononcé en fait Sur Twitter En disant qu'elle n'y allait pas Mais faut savoir Qu'à cette époque Il y avait des rumeurs Qui tournaient un peu sur Janet Comme quoi Qu'elle était plus avec son ex Qu'il s'était passé Des trucs bizarres entre eux Nanana Et les gens pensent Qu'elle n'a pas été Par rapport à ça Mais sur Twitter Elle s'est prononcée En disant qu'elle n'a pas été A cause de Dan Donc là c'était vraiment La première fois Où une star se prononçait Et on va revenir sur Janet À la fin de la vidéo Parce qu'actuellement Ça va être une des seules Qui s'est prononcée Par rapport à tout ce qui s'est passé Ensuite Il y a tout simplement Jamie Lyne Spears Qui est tout simplement La soeur de Britney Spears Pour ceux qui ne savent pas J'ai appris ça Quand je faisais les recherches Pour les JVDT Sur Britney Spears Pour ceux qui ne savent pas J'ai fait deux JVDT Déjà sur Britney Spears Je vous mets le lien juste là Si jamais Et il faut savoir Que c'était l'actrice principale Dans Zoé 101 Quand ça s'est arrêté J'étais tellement dégoûtée Genre j'étais trop triste Et c'est que En faisant les recherches Pour cette vidéo C'est à dire Il y a une semaine Que j'ai appris Pourquoi la série a été interrompue Parce que Jamie Est tombée enceinte À seulement 16 ans Quand ça s'est passé Le truc Ça Explosait Parce que C'était un peu mal vu A l'époque Elle avait vraiment 16 ans Genre c'est très très jeune C'est même pas la majorité Sexuelle aux Etats-Unis Je crois La série a été interrompue Parce qu'elle a voulu garder le bébé Et j'ai lu pas mal d'articles Qui disaient qu'en fait Le père du bébé Était tout simplement Dan Que Dan Aurait soi-disant Abusé d'elle Et que du coup Maddy l'enfant C'était l'enfant de Dan Et ce qui est drôle Et qui pourrait prouver Cette théorie C'est que de base La série était sur pause Le temps qu'elle accouche Et après elle allait revenir Mais quand tout ça a éclaté En disant que Dan Était le père Que Dan avait abusé d'elle Et il y avait des gens Qui avaient été témoins De quelques trucs bizarres Mais la série A été carrément annulée En même temps qu'il y a eu Cette rumeur Entre Dan et Jamie Faut savoir qu'ils ont rendu public Le nom du petit ami De Jamie Alors qu'ils s'étaient jamais Vraiment affichés ensemble Et le père du coup Serait tout simplement Un mec qui s'appelle Casey Et faut savoir que Casey Avait 18 ans à l'époque Donc c'était interdit par la loi Donc il y a eu un procès Qui a été ouvert Mais finalement L'affaire a été étouffée Il a rien pris Tout a été annulé On ne sait pas pourquoi Donc il y a des rumeurs Comme quoi que Nickelodeon Aurait embauché ce mec Pour que ce mec fasse semblant D'être le père De la fille de Jamie Plein de choses comme ça Ça peut être vrai Ça peut être faux Ce qui fait que ça peut être faux C'est qu'en fait Jamie s'est quand même Fiancé avec Même si on est divorcé Quelques années après Environ deux ans après Je suis vachement mitigée Par rapport à ça Mais c'est vrai C'est quand même assez bizarre La JVDT de demain Ça sera que sur elle Parce qu'elle a vécu Un peu la même chose Que Britney Spears C'est à dire qu'actuellement Elle n'a aucun pouvoir Sur son argent Sur ses choix Elle est complètement Emprisonnée en quelque sorte Un peu moins que Britney Spears Parce qu'elle a réussi A prendre un peu son envol Vraiment trop triste Ce qui lui est arrivé La tournure que sa vie a prise Alors qu'elle avait tout pour réussir Donc la JVDT sur elle C'est demain Donc demain 18h Et du coup Amanda Amanda était tout simplement La personnage principale De la série de Amanda Shaw Cette série personnellement Je ne l'ai pas vue Je ne sais pas de quelle année Elle date Et pourquoi je ne l'ai pas vue Alors que toutes les autres Je les ai vues Sur Twitter en fait Elle a parlé plusieurs fois Des choses horribles Que son père lui a fait Qu'elle ne pourrait plus avoir Des enfants par rapport à son père Et en fait Il se trouve que Quand elle parlait de son père Sur Twitter Beaucoup d'yens disent Qu'elle ne parlait pas de son père Mais elle parlait de Dan Schneider Parce que tout simplement Elle a commencé Très très jeune Sur Nickelodeon Et il a vraiment été Comment père pour elle Il y avait un site à l'époque De gossip Qui s'appelle Carrie Days Nights Quelque chose comme ça Je ne me rappelle plus exactement Et c'était vraiment un site Où tout ce qu'il racontait Était vrai Genre il racontait des choses Qui allaient se passer Et les choses se passaient Et c'était confirmé Que c'était vrai Et en fait Amanda Elle a fait partie de ces stars Qui en fait Contactaient le site Pour pouvoir dire des choses Puisqu'en fait Son Twitter Son Facebook Son Instagram Était contrôlé par ses parents Et qu'elle n'avait pas le droit A la parole Mais ça je vous raconterai demain Plus précisément Pourquoi tout ce qui s'est passé Faut savoir que le lendemain Que Nickelodeon a publié Tout simplement Que voilà Genre ils coupaient leur contrat Avec Dan Elle a publié quelque chose Sur ce site Elle confirme tout simplement Que Dan était comme Un second père pour elle Mais quelque chose s'est passé Qui a fait que ça a changé Et que finalement Les choses finissent toujours Par se savoir Et elle redit Une fois de plus Après le second incident Je ne pense pas Que je pourrais avoir Des enfants à nouveau Mais la dernière phrase Vous pouvez voir en fait Quelques lettres en majuscules Et si on prend Toutes les majuscules De chaque lettre Dans cette phrase Ça fait tout simplement Dan did it Genre Dan l'a fait Donc elle était en train D'accuser Dan De quelque chose Enfin Des années Et des années après Faut savoir que ça Ça se passe en 2018 Il y avait des photos Qui tournaient Comme quoi Dan était trop tactile Mais en fait C'est que c'était des photos Avec toutes les sortes De stars Mais il y a des photos Qui sont plus dérangeantes Que d'autres Comme celle-ci Ou celle-ci Que franchement Genre moi Ça me choque Les mains C'est pas normal Et il y avait une sorte D'événement en fait Que Dan avait créé C'était une sorte De gros endroits Avec des ateliers De photos Ateliers de défilé Ateliers de tennis Voilà Genre plein De petits ateliers Où les filles Elles y allaient Donc les futures actrices Qui voulaient postuler Qui voulaient avoir un job Et en fait Il y avait les producteurs Qui étaient là Et qui regardaient Et qui pouvaient vraiment Les voir dans le feu d'action Et voir qui c'est Qui intéressait qui Mais une fois de plus C'était en petite tenue En short Et en fait Celles qui avaient Le plus de chances D'être prises C'était les filles Qui faisaient L'atelier piscine Ils appelaient ça Donc imaginez 13 ans C'est quand même Très très jeune Pour être là Sans les parents Et il y a d'autres actrices Qui ont été découvertes Comme ça Surtout dans ces événements Piscine Comme Hilary Duff Et Megan Fox également Et quand on leur pose Des questions sur ça Toutes les deux Elles ne veulent pas répondre Elles donnent pas trop De précision Quelque chose de très problématique Qui s'est passé également C'est tout simplement En 2004 Donc là On revient beaucoup Beaucoup dans le temps Le producteur Brian Peck A été tout simplement Arrêté Et emprisonné Tout simplement Pour attouchement Sur mineur Donc il a pris 16 mois de prison Mais il faut savoir Qu'il n'a pas été arrêté Juste pour attouchement Sur mineur Vous me reprochez à chaque fois De ne pas être trash Et de dire la vérité Donc je vais vous dire la vérité Mais ça va être choquant Je vais vous dire Pourquoi il a été arrêté Il a été accusé Tout simplement De avoir agressé Et essayé de sodomiser Une fille De moins de 16 ans De pénétration Avec un objet Inconnu Et tout simplement Avoir drogué une fille Pour que cette fille Lui fasse du sexe oral Donc voilà J'ai pas besoin de rentrer Dans les détails Plus que ça Ceux qui comprennent Ont compris Ceux qui comprennent pas N'essayez pas de comprendre Ça veut dire que vous êtes trop jeunes Il faut savoir que les victimes Sont restées anonymes Du coup pour protéger Leur travail Et leur identité Tout simplement Pour leur avenir Mais c'est tout simplement Des victimes Qui étaient dans la série De Amanda Show Il y avait des rumeurs Comme quoi que la victime Était Amanda en question Beaucoup beaucoup de personnes Pensaient ça Mais ça n'a jamais été prouvé Tout simplement On n'a jamais su C'était qui Est-ce qu'il y a que moi Qui est choqué Qu'il ait pris 16 mois A peine Et vous voulez savoir Ce qui est le plus grave C'est que quand il a fini sa peine Il a fait ses 16 mois de prison Il a tout simplement Retrouvé un travail Derrière Chez Disney Channel Et c'était pas un truc de merde Qu'il avait à Disney Channel Puisqu'il travaillait Dans la série Zaké Koji Donc Zaké Koji Tout le monde connait S'il vous plaît J'espère Comment on peut redonner Un travail armé comme ça Je comprends pas Là vous vous demandez sûrement Quel est le rapport Avec Dan Schneider Dans tout ça Puisqu'il y en a un Oui Dans un article En 2002 Donc ça remonte On peut voir tout simplement Que c'est Dan Schneider Et ce fameux Brian Peck Qui ont eu l'idée De créer les campings Pour les stars Donc en 2002 C'était l'idée des deux Donc c'est là qu'on se dit Brian il a été arrêté pour ça Dan il est accusé De choses similaires Tu fréquentes un mec comme ça Aussi longtemps C'est impossible Qu'il n'ait pas été au courant Qu'il n'ait pas vu des choses Enfin On revient du coup Le 26 mars 2018 Quand Nickelodeon Ont décédé de se séparer De Dan Schneider Et faut savoir Qu'en fait On ne sait pas pourquoi Sachant que ça a été Un super producteur Qui a fait que des bonnes choses Que des bonnes séries Que des séries Qui ont percé Et malgré toutes les accusations Et preuves contre lui Il est parti Avec un petit chèque De 7 millions de dollars Donc c'est comme ça Que sa carrière Chez Nickelodeon A fini Donc pour moi Ils ont tout simplement Couvert tout ce qui s'est passé En donnant un chèque à Dan Et en disant Casse-toi Je pense que 7 millions de dollars C'est beaucoup mieux Qu'avoir une mauvaise réputation Et je pense C'est ce qu'ils ont fait Les stars en question Ne se sont jamais manifestées Il faut savoir Que Ariana Grande Est super super copine avec Et c'est quelque chose Que beaucoup de stars Ne comprennent pas Voilà c'est Dan Qui a fait Ariana Se faire connaître Parce qu'elle a commencé Sur Nickelodeon Et maintenant C'est une star Super connue Donc peut-être Que elle est gratifiante Envers ça Je ne sais pas Mais il faut savoir Que Jeanette Par contre N'est pas du tout De cet avis Puisque dans un podcast Elle s'est manifestée Et elle a parlé de Dan Donc c'est un extrait Très très court Mais c'est quand même Une des seules stars Qui s'est manifestée Il y a eu une autre star Également Qui s'est manifestée Elle faisait partie De la série Zoé 101 Il y a plein de commentaires Où elle dit Ce mec c'est Quelqu'un de pas bien Ce mec Faut pas regarder Ces séries Enfin clairement Elle fait comprendre Que voilà Elle a clairement dit Qu'il y avait un truc Qui allait pas avec lui Et elle-même en fait A rompu son contrat Avec Nickelodeon A cause de ce mec Parce qu'elle ne voulait pas Avoir un rapport avec lui Vraiment Il y a très peu de personnes Qui ont parlé Parce qu'il y a des risques Vu que c'est quelqu'un De très puissant Donc je pense que Le peu de personnes Qui ont parlé Sans anonymat Je pense qu'ils disent Vraiment la vérité La vraie question c'est Est-ce qu'il est vraiment coupable Ou est-ce que Ce sont que des rumeurs C'est comme je vous ai dit Il y a très peu de preuves concrètes Parce que c'est une personne Très puissante C'est une personne Voilà Très très connue Et on sait comment ça marche Aux Etats-Unis Les crimes peuvent être couverts Très facilement Comme au Brésil Enfin je vous avais amené Une JVDT Il y a un petit moment D'une jeune fille Qui s'est fait violer Donc au Brésil Elle a carrément perdu Sa virginité comme ça C'est horrible Il y avait toutes les preuves Pour que le mec en question S'est emprisonné Et finalement le procès S'est retourné contre elle Je vous mets là JVDT juste ici C'est une influenceuse brésilienne Super super connue Je vous ai traduit toute l'affaire Voilà Et puisqu'ils étaient très jeunes C'était des actrices quand même Elles avaient 14-15 ans à l'époque Je pense qu'elles étaient Trop jeunes pour en parler Et maintenant c'est passé Et elles n'osent plus le faire Mais je pense que Juste le fait que Nickelodeon ont décidé De le virer Sans aucune raison C'est déjà une raison C'est une preuve Et c'est comme ça Que je finis cette JVDT Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que vous aviez déjà Entendu parler de cette affaire Est-ce que vous regardiez Nickelodeon ou pas Quelle était votre série préférée Je veux trop le savoir En plus de votre avis Sur cette JVDT Parce que c'était vraiment Une des chaînes préférées Et je suis devenue grave nostalgique En faisant cette JVDT Avec Icarly Drake et Josh Genre tout ça J'étais en mode Waouh Bref J'espère cette première JVDT De la semaine de JVDT Vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Likez également Beijo Ciao A demain